bonjour à tous très heureux de vous retrouver sur oxygen not included alors on va reprendre nos petits travaux pour l'oxygénation qui va faire aussi pas que l'oxygénation d'ailleurs on va s'en servir aussi ça c'est pas mal ça je peux plus monter là si non qui va nous permettre aussi de faire les recherches de tier 3 on va récupérer toutes les plantes siflantes qu'on peut on en a quatre ici peut-être d'autres par là ce qu'on va faire c'est peut-être faire un vide pour être sûr ouais faire un vide je pense pour être sûr de pas refroidir le biome ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ceci tout simplement voilà et donc on va faire un waterlock le vide un nouveau waterlock par contre j'ai rien qui résiste à des températures telles que celle ci 1-29 non j'ai pas encore ça tiens ici il ya une fumeur elle aussi oui c'est vrai on déborde d'eau sur c'est astéroïde à gésard d'eau saline voilà alors voilà sans avoir démolir alors qu'elle recherche en a terminé capteur atmo ouais j'en avais besoin c'est vrai les vannes de gaz au niveau l'énergie un gros réseau on a pas de fuite thermique c'est bien ils m'ont fait le truc ici parfait donc au niveau des recherches je me demande si au niveau de l'automatisation capteur de température ici ouais celui-ci capteur thermique de température là on va faire un waterlock donc ça ferait un deux trois voilà un vide avec une échelle du coup ça ferait ça yes et là on est bon donc de l'eau ici de autre chose ici on va essayer de l'eau peut-être mettre des portes une pompe ici pour faire le vide ah les oeufs on en est où ah ouais je voulais voir les oeufs on est à ah mais ils sont encore sauvages d'accord ouais donc pas de suite d'ici deux trois cycles ils seront plus sauvages on laisse les gloutons pierres attend où est ce que j'ai un glouton pierre un oeuf de gloutons pierre d'accord bon ici de l'eau ici on va mettre juste un générateur manuel pour faire le vide ils auront mis ici on pourra on pourra je vais y arriver on pourra le casser pardon et on pourra mettre une échelle pour accéder là bon ça tu peux le lancer si tu veux ok ici c'est pas mal les choses se font alors capteur hâtement un deux trois voilà ça va être la condition pour activer les pompes pour être sûr d'avoir de l'hydrogène en eau de l'oxygène en dessous bon ça va euh je vais juste mettre une roche sédimentaire ah j'ai plus de roche sédimentaire il me reste une tonne six là on va attendre qu'il fasse jour parce qu'on voit rien là magmatique je sais plus où j'en ai la sédimentaire c'est dans quel biome déjà voilà on revoit du jour c'est dans ce biome là ouais voilà euh sédimentaire ouais au niveau des compétences j'ai quoi donner tiens déconstruction enfin démolition en construction ça fait de la déconstruction toi on va te filer du transport euh toi ouais pourquoi pas un peu de minage toi évidemment de la construction voilà alors faut qu'il y ait une tonne d'eau on va les avoir je pense presque putain il manque rien mettre un peu plus quand même recherche terminée cool euh de quoi je vais avoir besoin prochainement de ça peut-être ouais ou alors on va chercher ouais non le thermostat aquatique je peux pas vraiment m'en servir sans la turbine et pour avoir la turbine euh elle est où ? elle est là il me faut les recherches de tir 3 donc allons chercher les recherches de tir 3 quand même on peut jusque là ou dupliquant cultiver et ravitailler peut-être intéressant même si bon il a un petit truc en moins sur l'aile mais cultiver peut-être intéressant on va le prendre 1,2,3,4 1,2,3,4 ils ont combien de gaz de sommeil ? 3 il faut que j'en rajoute une ici Hassan tu cultives et si t'as rien à faire tu ranges et tu nettoies bon par contre il va lui falloir 1,2,3,4 5,6,7,8 9 un nouveau lit alors on va être bloqué par cette eau je vais leur faire une échelle mais de l'autre côté ah ouais ah mais attends je viens de penser un truc oui j'ai pas fini là gaz irrespirable c'est l'hydrogène je crois que je l'avais fait voilà pas de sortie pour le gaz j'ai pas connecté ah oui ouais l'eau on peut s'arrêter là on s'en leur fait l'échelle en bas je pense qu'on est pas mal il va falloir commencer à tirer les conduites de gaz alors du coup pour l'hydrogène il faut décider où est-ce qu'on met nos générateurs mais je pense qu'on va les mettre là donc on va faire ça en or là dedans on s'en fiche ça dépassera pas 100 degrés les équipements peuvent on peut même faire ça voilà isolé il y a un radiant et ici donc je vais vouloir mettre les générateurs à hydrogène est-ce que je les ai ? alors attends deux secondes que je vérifie la centre électrique ah si c'est bon 240 dalles on amalgame d'or pardon donc ça c'est bon voilà là-haut l'hydrogène c'est parti yes cool apprivoiser nickel reproduction et on fera des dréco brillants ok il y en a qui s'ennuient non ? alors station ah je l'ai pas mais voilà ce qu'il va falloir rechercher après il faudra chercher la station de mais je l'ai je la vois pas c'est moi ? oui c'est moi c'est parce que j'ai pas assez de métal raffiné d'ailleurs celle-ci on peut les détruire si on va continuer à creuser un petit peu un peu d'or un peu de roche magmatique on va en faire 10 une tonne ça ira bien donc voilà il va faire le vide mais si on va remettre de l'eau pardon ça va on a pas trop pompé donc du coup on va dire qu'elle compte 2 je crois si je me trompe pas donc énergie on peut mettre et oui non parce qu'il y a ça non pas comme ça une échelle pour la forme même si on en a pas besoin et d'ailleurs je pourrais faire ça récupérer l'électricité ici peu importe ce qui est des échanges thermiques entre les deux c'est vraiment pas grave voilà au dessus la même chose pour les générateurs à hydrogène je ne sais pas encore où je vais les mettre par contre donc du coup il n'y a pas besoin d'isoler entre les deux aucune recherche sectionnée alors j'avais dit qu'il me fallait non non j'avais ce qu'il me fallait déjà on peut aller jusqu'à la turbine on va en avoir besoin donc là on attend il y a un peu d'hydrogène qui est venu mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas mieux donc non ça je vais le garder je vais le rajouter plus tard pas d'éclairage à cause oui de l'électricité j'imagine ouais voilà il fallait refouer du charbon c'est ça ouais donc ici on peut démolir ça je n'aurai plus accès à ça écoute on va faire ça pour l'instant alors une station énergie ah ça décale d'une case bon pas dramatique ah non par contre on va le faire en or pour dépasser les 75 degrés ça n'est pas assez j'en ai plein ici voilà bon ça c'est pas mal donc du coup l'hydrogène il part là-haut très bien je verrai encore comment je le récupère l'oxygène il va partir de ce côté mais il va falloir le refroidir bon on va les faire partir en tout cas par là et par là on va les planter voilà quand on aura fait ça je pourrais fermer je peux déjà fermer au dessus ça on va en avoir besoin alors ici oh évidemment j'enregistre le chat vient de rentrer un deuxième je vais en mettre 4 comment tu peux pas faire une échelle avec un accès au dessus ou alors je ferme là et je fais une autre entrée là avec un petit trou au dessus il y a moyen sachant qu'il faut la batterie oui station de recherche manquante je ne peux pas faire parce qu'il me faut du métal ouais ça va arriver oh j'ai fait de l'or très bien du métal non j'attends que les champignons se lancent vraiment là avant d'augmenter sensiblement la le nombre de dupliquants germes d'intoxication alimentaire oh merde ah mais oui ici je suis bête il y a une surprise des toilettes ok on peut s'arrêter voilà pardon il fait un roue et donc ici on va ouvrir comme ça histoire d'avoir le moins d'échanges possibles pour pouvoir dézinguer un petit peu le biome sans faire fondre tout donc on va arriver là on va creuser je vais faire des échelles au cas où un jour ça fonde on va venir là non mais pas en pas en magmatique en sénimentaire 2 il y a 4 il y a 4 il y a une autre voilà avec un peu de chance il y en a une autre alors là ça veut dire je mettrais exosuite ici ouais donc ici si je fais ça ah si j'ai la place pour la batterie ici mais 1, 2 j'ai plus la place pour il va falloir espacer je mettrais une porte et l'échelle au bout là sinon en train de me dire je peux en mettre une de plus presque de la batterie ici ouais je peux faire ça donc on met ça je vais me s'romper on remet une porte voilà et si on va on va venir par là ce sera plus simple à déconstruire tac ok on est sous vide et donc maintenant il n'y a plus qu'à terminer le boulot on va aller gratter ça là s'il faut y avoir une plante qui flante dedans donc la station de recherche elle va se retrouver par là aussi par ici je pense ou en dessous l'idée c'est que avec les radiations enfin avec les plantes y flantes on va générer des radiations et de la fraîcheur donc autant coupler les deux On va se t'ouvre on va jouer t'était Transport, étoiles, construction, voilà. Et donc là on n'a bien aucun échange thermique, enfin si, ici et ici, ouais j'ai pas isolé là. Ouais si on préserve le biome faut faire ça même si la température se transmet là, elle se transmet là, mais là on est sous vide et là il n'y a plus d'échange donc c'est bon. Voilà. Les champi mettent du temps à pousser. Ok ils sont là dessus. Donc pour l'énergie. On va reprendre ici et ici. Voilà. Voilà. Tac. Même si je vais mettre des lumières pour accélérer le truc je pourrais. Ça, ça devrait être bon. Je pourrais remonter ça d'un cran. Pas mal. Tu peux pas miner ou quoi ? On tient bien accès ça, oui. C'est juste qu'ils viennent pas le faire pour l'instant, ok. Alors les gaz. Les gaz, les gaz. Si tout ça est rempli alors. Donc on va jouer avec les priorités des ponts. Je sais pas si ça joue le matériau. En priorité tu passes par là et si c'est plein on récupérera l'hydrogène. Mais au début on va pas avoir énormément d'hydrogène à récupérer. Et ensuite on va irradier tout ça. Comme ceci. Voilà. Et si là c'est plein on évacuera de ce côté. Et les transforms on va les mettre là sinon. Oula. Ah j'ai fermé. Ah non c'est bon. C'est bon. Voilà. Et donc ouais les transforms on peut les mettre là. Un ici. Un ici. Et un troisième ici. Pourquoi pas. Bon c'est déjà pas mal. Je pense pas que j'ai plus de 2000 watts de conso. Tiens attendons les recherches. On peut aller chercher la delmoctée. Qui se trouve par là je crois non ? Ouais. On peut même aller chercher jusque là. Donc tac. Tac. Je remplacerai après. Ah oui. Je suis con. Oui. Non. 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 Ouais j'aurais dû inverser. Bon c'est pas mal. Et là on récupère les câbles. On va aller chercher les câbles. Voilà. Ça c'est pas mal. tac et on vient récupérer ça comme ceci très bien non falloir automatiser ça donc si lui ou lui détecte un dupliquant tu t'allumes pas besoin de porte ou parce que le signal vert prend le dessus sur le signal rouge donc c'est lui rouge et l'hiver elle rend soit un signal vert très bien oh alléluia c'était une graine de blé grêle j'en ai une ici je l'avais même pas vu en plus il y a l'oxygène c'est nickel là il y en a tellement peu qui passe avant que ça me réchauffe ça la marche il y a la marche bar nutritiva très bien oh des champignons frites plus que 3 plantées magnifique de faire ça une remède ne plus utiliser pour l'instant bon on est pas mal on est là putain à 32 minutes d'épisode ça passe trop vite encore un biome un biome dréco ah téléporteur cool et tia tissé d'almocté ok c'est cool pour faire la déco donc du coup on les fait en granit alors c'est pas grand chose mais c'est toujours ça attend d'avoir un peu plus de fil de roseau au niveau des oeufs vous en avez tous les gars 71 ok 17% bon faut regarder qu'on doit ramasser les débris d'ailleurs hop et à celle-là il n'y a plus de transfert de température je me souvenais plus ce qu'il y a jamais alors tu vas aller ramasser magnifique le mettre ici parfait on peut aller changer le cuivre on ira chercher les exosuites après au niveau des recherches on va quand même un peu de cuivre un peu d'algues Mima qui gagne un point de compétence du transport on va mettre de la déco ici d'ailleurs j'ai pas attendu un dréco encore non on va passer d'hydrogène on en rajoutera plus tard alors on était là dessus il tient les exos plastique pas encore mais ça va venir Hassan qui gagne un point de compétence très bien entretien des cultures et donc il va pouvoir se servir de l'engrais nickel bon les plantes ils flantent pas encore ils sont un peu long les gars après j'en ai 5 c'est déjà pas mal c'est même pile ce qu'il me faut donc on pourrait mettre le refroidissement ici la station de recherche en dessous station d'études des matériaux allez mon gars tu fais quoi ? ah oui parfait ménage est fait c'est l'air de les bouffer déjà on va le voir ici là déjà voilà on a aimé des radiations en les groupant pour multiplier le nombre de radiations possibles excusez-moi j'ai attrapé la crème alors aliment on va se faire alors attends circuit logique non radiation on va en mettre ici même plus haut un réflecteur de red bolt comme ceci en magmatique aussi voilà aliment il va nous falloir donc une ah mince plus bas alors 2 3 5 je donnerai ça parce que si je remonte tout d'une case je suis gêné ou alors je descends tout d'une case plutôt ouais on génère à plus de red bolt donc j'étais là ici 1 2 3 1 2 voilà oula tac je sais plus s'ils peuvent se manger les plantes les red bolt peuvent se manger les plantes écoutez on va faire ça pour être sûr tac et la station d'étude des matériaux en dessous voilà voilà toi t'es en sommeil on pourrait t'analyser donc celui-là ne va pas se barrer il est bloqué par en l'eau mais on peut venir l'analyser tac tac par ici ouais donc gaz on va en avoir une ouais une qui passe là ouais bon cuivre c'est pas grave j'ai plus d'or voilà circuit logique on va désactiver le bras si la température ici est inférieur je sais pas moins 40 quelque chose comme ça ça arrivera il y a peu de chance ça arrive il faudra mettre de l'hydrogène mais on va y arriver donc ça je peux l'enlever tiens de brillante pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas oh là là il y a tout qui s'est effondré on va les regarder là au cas où ça passe là non je pense que ça passe ouais alors juste priorité on va mettre un 7 ici là que ce soit fini ça et là déjà on génère des radiations on est déjà à 63 voilà à 1200 on va se cramer un peu la tête avec les radiations 480 donc ça c'est bon on récupère le câble ici on va venir là du coup ça je vais pouvoir démolir voilà je vais le faire annuler ce connard il est venu respirer l'oxygène il va me péter la cascade euh non annuler l'analyse on s'en fiche on reste plus j'avais pas dit que j'en avais 5 ouais 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 Donc ici, on voit un signal vert si c'est supérieur à moins 20. Quoi, on va faire ça ? Pour pouvoir descendre ? Putain, on a coincé, mais quel débile ! 20 grammes. Pêche-toi, espèce idiot. Oh putain, pas possible d'être bête comme ça. Ah putain, déjà température corporelle, c'est monté en flèche. C'est monté super vite la température, peut-être à cause de ça. Ah bah ici, on mettra une plante sifflante, mais faut juste la récupérer. Ouais, donc on la mettra plus tard celle-ci, c'est pas dramatique. Ah putain, allez les gars ! C'est quoi là ? On a presque le truc fini là. Je crois que vous lâchez tout à chaque fois. J'ai le temps de remonter quand même. Ça tient 20 grammes ma cascade, sinon il y a tout qui part, tout qui explose. Ok, allez. On va dévier cette conduite. On va la faire passer là. Pour temporiser le temps. Oulala, 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 oulala. Ok, annule tout ça là. C'est parti. C'est parti. Bon, on va faire ça comme ça du coup. L'eau, on va couper là. On va couper là. On va faire ça. Bon, on va espérer qu'elle passe en dessous des 30 degrés avec l'eau à côté. Ouah, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Si, 30. On va y arriver. Euh, du coup... Le premier c'est bon. Le deuxième devrait y arriver. On va mettre en gré. Parce que je pense pas qu'il soit très chaud le gré. Voilà. Et on est pas trop mal là. On va mettre en gré. Voilà. Donc, au niveau des bras. Alors, il y en a un qui peut pas mal livrer le bas en faisant ça. Un peu dommage. Et si je fais ça, lui, il peut pas livrer les côtés. En tous les cas, il va m'en falloir deux. Écoutez, c'est faisable. Un. Un. Deux. Un. Bax de stockage avec de la phosphoryte. Voilà. Et l'accès pour les dupliquants va se faire par là en exosuit. Comme ça, ils viendront pas livrer ici. Tac. Là, on a juste l'accès pour passer les rad bolts. Ce serait pas mal d'avoir du plastique pour les radiations, ça serait cool. Voilà comme ceci, donc là, vous voyez les radiations, on génère 1500 rods par cycle, donc ça va aller super vite, sachant que lui c'est à 50 rod bolts qui l'envoie. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir quand même un autre réseau pour la station. Est-ce que ça, ça consomme ? Et à terme, elle est toujours pas ? On est quoi les gars ? C'est que ça pousse là ? 1, 2, 3, toujours pas de surpopulation. Oh j'ai un glouton d'œuf sage. Un glouton d'œuf sage, c'est pas mal ça. Alors ici on peut mettre un glouton d'œuf sage. Toujours pas de pireux ? Et non. Non, c'était pas une plante sifflante. Et vous voyez là, on garde bien au froid le biome. Il échange qu'avec cette eau en fait. Et là, comme il y a du vide, il n'y a pas d'échange. Si, là, il y a un... Non, même pas. Tu veux pas me filmer une plante sifflante, ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Non, il y a du sable. Ouais, il va me falloir un autre réseau. Bon. Il va falloir aussi ces... Ah, bah j'ai toi. Toi qui peux venir alimenter en dessous. Eh oui. Bon, la station d'études des matériaux. Plus les bras quand il y aura besoin. Voilà. Ici, finalement, je vais décaler ma station d'études des matériaux. On va la mettre là. Ceci va passer... Là et là. Voilà. Donc toi, tu pars de ce côté. Toi, tu pars de ce côté. Il est mal placé. Voilà. C'est accessible, ça ? Non. Et après, là, il va falloir le recouper l'accès. Alors, gaz. On va mettre. Hydrogène. Oubliez ça. Voilà. Ah, ça va 800 grammes. Donc, c'est pour refroidir. Voilà. Si on est plein, on va repasser par là, finalement. Tac. Et venir injecter la salle ici d'hydrogène. Et par contre, du coup, là. Ensuite, on va pouvoir isoler. Quoi. Quoi. Quatre. Ouais. Il n'a pas la compétence, mais il va l'avoir bientôt. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Pardon. Pas tout de suite. Va falloir ceci. Mais ça va arriver. Pas d'inquiéter. Ok, on a bien la pièce. Voilà. Très bien. On va lui dire que tu mets du cuivre. Et donc, toi, tu renvois tout ça ici. Donc, les radbolts vont faire chting, 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 pouf. Et là-dedans, on va avoir des radbolts. On pourra lancer des recherches. Et ce sera très bien. Là, j'espère que je t'ai pas coupé la vue avec ça. C'est juste pour garder la fraîcheur. Ouais. Et donc, du coup, là, on va pouvoir... En fait, ça sert à rien, ça chupette. On peut le garder comme ça. Voilà. Et ici, on va fermer. Tac, tac. Et ici. Tiens-toi. C'est inutile. Inutile ici. On va te mettre sur les champignons. Voilà, champignons frits, béfibreuses, repas marina dans un peu de tout. C'est très bien. Ah ouais. Euh... On va pas l'utiliser de suite, ça. On va rien améliorer pour rien. On a toujours pas d'hydrogène encore. Voilà. Voilà. Euh... Donc. Voilà. Là, je peux le garder. On va juste couper là. Donc. Le chemin. Ici, on va ramasser ça. En neuf. Comme l'hydrogène est ce qui est le plus haut. Eh bien. Il va chasser les gaz en dessous. Très bien. Et on commence déjà à être frais ici. Il y a un truc que j'ai oublié d'hiver. On va mettre des plaques de régulation thermique. Ouais. On va passer par là. Euh... Mauvaise idée. Mauvaise idée. On va passer... On va se faire au revoir sinon. Et à terme là, j'aurai exosuite. Ils viendront faire l'amélioration des machines. La vidange des dessalinisateurs. Et ensuite ici, les recherches. Bon, il n'y a pas forcément besoin de... D'illuminer la pièce. C'est pas... C'est pas... D'une utilité absolue, je pense. Non, simplement ici... Une porte. Il ne devrait pas faire très chaud ici. Une porte. Et juste on isole. On est bien. Voilà. Tac. 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 Yes. Et on peut même faire ça. Pour que ça aille un peu plus vite. Vous attendez quoi pour prendre des oeufs de pas Dréco normal, de Dréco brillant ? Les gars. Il y a des radiations, je suis désolé, vous allez être ouverts. Ça risque de vomir. Mais c'est nécessaire pour la survie. Il va falloir refaire du cuivre si on veut. Faire des exosuites. D'ailleurs. Ouais voilà. On est déjà pas assez. On va mettre ça ici, ça va être temporaire. On le changera pour le mettre ailleurs plus tard. Je me souviens plus combien il y a de watts. 480. Ok. Pourquoi il y a des coupures ? Tu devrais pas avoir de coupures toi. Là c'est du 6. Là c'est du 9. Bah ouais. Et tu mets si c'est inférieur à ça voilà. Comme ça on est sûr. Mais déjà 50% c'est haut quoi. Ouais bref. Pardon. Un peu d'or. Ouais. Je vais pas faire tout ça, c'est bien ça. Vomis à cause des radiations. Ouais ouais. Bon ça fera de l'oxygène. Bon je pense qu'on va s'arrêter là, on arrive à 1h03 d'épisode. Donc on fait juste la petite miniature qui résume bien. Le multi, le système multiple de d'oxygénation, de production d'hydrogène, de climatisation et de création de radbolts pour la station d'étude des matériaux qui va nous permettre de faire des recherches de tiers 3. Là c'est un système qui est viable. Avec l'amélioration des générateurs à hydrogène on devrait pouvoir soutenir tout cet ensemble à condition de produire, enfin de consommer assez d'hydrogène pour ne pas bloquer la sortie des conduites d'oxygène et donc produire moins d'hydrogène. Et donc avoir moins d'électricité etc etc. C'est un cercle vicieux après. Mais après j'ai toujours possibilité de rajouter un ou deux générateurs à charbon en secours disons. Pour être sûr que le système fonctionne normalement. Après on va pas faire non plus des études de niveau 3 tout le temps. On fera ce dont on a besoin. Et puis quand on aura besoin de beaucoup plus d'énergie d'ici là on aura fait un cuisard à pétrole. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à plus. Merci.